et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous parler d'un programme assez génial que j'ai découvert il y a déjà quelques années et qui est toujours aussi génial donc donc voilà je voulais vous en faire profiter parce que c'est un truc qui m'a changé la vie je vais laisser complètement de côté pendant très longtemps et je viens de le retrouver et ça fait un bien fou alors en fait c'est un programme qui s'appelle easy stroke qui vous permet il va vous permettre de faire des dessins sur votre sur votre écran vous allez me dire oui mais ça sert à rien de faire un dessin de base non sauf que notre ami easy stroke son job en fait c'est de reconnaître un stroke donc un geste qu'on fait et s'il le reconnaît il applique une action alors par exemple je veux aller sur internet normalement je vais dans le menu je suis internet et je mets navigateur web firefox maintenant si je suis un peu malin je regarde là j'ai le bouton là ou ici ou éventuellement si je n'ai pas ni l'un ni l'autre je peux taper fire sur mon dans mon menu et je le retrouve pas ok maintenant ce qu'on peut faire avec easy stroke ça va être de dire plutôt d'aller chercher là en bas ou devoir entrer dans le menu ce que je peux faire aussi c'est appuyer sur la molette de ma souris et faire un f en l'occurrence et voilà boum et j'ouvre mon navigateur préféré de même maintenant si je veux le masquer j'ai le choix je peux aller là en haut de l'absolu ça je pourrais même les enlever complètement sinon ce que je peux faire c'est alors je vais le faire de côté pour qu'on le voit parce que malheureusement il s'affiche pas sur le dans les fenêtres ça a un bug assez nouveau parce qu'avant ça le faisait tac alors ah oui parce qu'il faut donc ok donc je fais je vais faire un très vers le bas et la fenêtre en cours sera masqué alors si je le fais ici vous le voyez pas mais ça se fait voilà alors maintenant on peut aussi ouvrir easy stroke ça pose pas de problème voilà et ça se présente comme ceci alors on va regarder un petit peu ça en détail on va commencer pouf 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 on va commencer avec le début c'est toutes les actions qu'est ce qu'on peut faire par exemple là j'ai une commande pour aller sur le chat irc j'ai pas encore mis de geste qui va avec alors ce qu'on fait c'est qu'on dit si je veux faire un nouveau truc par exemple bah tiens je vais enlever le masquage poum voilà alors j'aimerais ajouter une action pour masquer mes fenêtres alors je fais add action pour ajouter une action on va dire on veut masquer la fenêtre voilà donc c'est le nom du truc ensuite on va dire que on peut dire ce qu'on veut que ce soit ça peut être plusieurs choses différentes moi je veux que ce soit une key pour une combinaison de touches qu'on ferait sur le clavier et chez moi j'ai attribué ça à alt f9 donc je mets alt f9 et on est bon maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est enregistrer le mouvement donc j'ai sur record stroke et là on me dit maintenant tu peux enregistrer une nouvelle un nouveau un nouveau dessin et ça te permettra d'appliquer l'action masquer la fenêtre pour masquer la fenêtre donc j'ai dit avant c'est juste un travers le bas voilà et on est bon maintenant j'en ai fait d'autres donc j'ai une petite queue comme ça pour fermer la fenêtre en cours de nouveau ça ne fonctionne que si je suis sur l'application en cours et qu'il le reconnaît bien sûr what the hell ah mais parce que peut-être alt f4 oui pourtant il le reconnaît bizarre c'est le théorème de l'exemple quand vous voulez montrer quelque chose ça ne fonctionne pas mais enfin bon globalement la reconnaissance est plutôt très bonne alors là pour le chat voilà je vais faire un c'est comme chat donc là c'est un f stylisé pour firefox pour mine test je fais deux arrêtes d'un cube tac voilà faut que je les voilà faut pas lui prononcer trois sinon il va reconnaître autre chose évidemment ça marche bien pour une petite dizaine de commandes au maximum après ça devient un peu un peu galère si on veut on peut aussi ajouter dans telle ou telle application ou tel ou tel groupe les actions qui se font ce qui permet de personnaliser ça totalement à l'infini on va pas rentrer dans ces détails parce que moi je reste sur le truc général ensuite mon bouton de geste c'est le bouton 2 donc c'est le bouton qui correspond à cliquer sur la molette on peut mettre des boutons additionnels si on a envie on peut mettre un profil time out sachant que sachant moi j'ai mis sur conservatif parce que je trouve que c'est plus confortable sinon on commence un geste et après tant de temps en fait il va déterminer que hop le geste est fini même si on appuie toujours sur le bouton voilà ensuite on dit de quelle manière on veut afficher le schmilblick alors c'est là en fait qu'il y a un petit souci parce qu'il faudrait dans l'idéal il faudra avoir compis pour qu'il y ait un gestion de fenêtres en 3d qui est magnifique mais qui est plus tellement mis à jour je crois enfin de toute façon c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse donc je l'utilise pas et au final j'utilise la version default qui est celle qui marche couleur rouge ça marche très bien largeur de 3 ça marche très bien voilà puis après on peut montrer des pop-up qui disent quelle action on applique typiquement masquer la fenêtre on peut le mettre où on veut et puis et puis et puis voilà on peut le montrer en bas à droite ou pas moi je le montre pas ça me sert à rien démarrer automatiquement ou pas chez moi le démarrage automatique n'a pas fonctionné j'ai dû aller le mettre manuellement dans dans mes applications à démarrage start up non c'est plus ah c'est démarrage voilà j'ai dû le mettre manuellement ici mais c'était pas un problème j'ai juste mis le nom la commande easy stroke et puis terminé au revoir et deux secondes de time out pour que ça ne démarre pas immédiatement mais que ça attende un tout petit peu ça permet théoriquement être un poil plus fluide pour d'autres choses à charger en premier voilà ensuite on peut on peut déterminer pas mal de trucs sur le time out sur le comportement général je vais pas trop rentrer l'état non plus à mon avis c'est pas une très bonne idée d'aller jouer dans ces paramètres là dans la mesure où SCA par défaut est excellent mais après on fait vraiment comme on veut donc donc voilà on a donc uniquement sur certaines applications listées ou bien alors faire un time out sur les gestes moi j'allais me désactiver ça je trouvais que c'était mieux mais c'est pas du tout obligatoire montrer les pop up sur les gestes avancés je pense que ça correspond à un geste dans une application puisque voilà inverser la direction de scroll ça c'est pour c'est dans les actions en fait on peut faire un défilement défilement au bas peut-être même gauche droite et puis bouger le curseur à la position d'origine après le mouvement ça c'est assez chouette si je regarde si je masque mon truc je fais descendre ma souris en ce moment on la voit pas mais quand je la lâche elle remonte typiquement là voilà si je le fais ici en fait on voit très bien je descends la souris et puis elle remonte et puis après on peut dire sur quels éléments on a besoin ou pas typiquement ma tablette graphique j'en ai pas besoin la truc microsoft en usb on s'en fout complètement au bon français c'est une souris toute pourrite qui m'a fait un tout petit bout quand j'en avais besoin et après on a encore un petit historique qui nous dit qu'est-ce qu'on a fait comme qu'est-ce qu'on a fait comme geste les dernières fois et puis à quoi ça correspondait on peut observer une matrice qui nous dit avec quoi ça correspondait le plus ou le moins et évidemment si ça correspond à 100% donc à 1 et bien c'est que c'était ça qu'on voulait est-ce que c'est pour ah c'est peut-être autre chose enfin bon c'est pas très utile de toute façon ce tableau on va pas se le cacher donc ça si je vais quitter voilà je fais un Q donc c'est vraiment ça c'est entièrement personnalisable je répète et c'est hyper pratique je n'en démore pas ça vaut vraiment la peine je l'ai même utilisé à une époque à l'université pour entrer des lettres grecques je me faisais une forme de alpha et ça m'envoyait un alpha alors là c'est pas lui pour quitter mais c'est juste pour l'exemple puisqu'on peut on peut regarder un petit peu de plus près je vais ajouter une action totalement on va appeler ça exemple voilà donc dans les commandes on met la commande qu'on veut on peut même mettre alors là ça va devenir absolument top mais ça on y reviendra on peut enregistrer des macros dans le serveur X avec un programme qui s'appelle Xmacro si je me souviens bien je sais plus comment il fonctionne exactement je vais rechercher ça en fait ça sera l'objet d'une seconde vidéo un peu plus tard et ça vous permettra de faire une magnifique combinaison puisqu'on pourra entrer notre commande Xmacro pour dire tu vas faire ceci cela et après à partir de là les commandes Xmacro ça correspond à dire à l'ordinateur ok bah tu vas cliquer sur menu ensuite tu vas chercher ce bouton là après tu vas m'ouvrir ceci ensuite tu viens complètement ailleurs tu m'ouvres autre chose on peut faire tout ce qu'on veut avec ça donc ça peut être absolument magique donc des combinaisons de qui ? on a déjà dit du texte par exemple si je suis une flemme si je veux écrire salut ça va ? et puis je me dis bon bah avec ça on va enregistrer un geste ça sera vers la gauche tac donc juste un trait vers la gauche maintenant si je prends j'ai dit mon éditeur de texte préféré pour les petits trucs pourris pour l'exemple donc là si je fais comme ça ah non il faut être là dessus pardon donc du coup il est entre là en bas puisque c'est un champ de recherche ça correspond à j'ai tapé sur le clavier salut ça va dans l'absolu on peut mettre ce qu'on veut voilà et je peux me le faire plusieurs fois si j'ai envie ça pose aucun soucis voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc absolument géniaux qu'on peut faire avec ça on a dit scroll donc défiler ignorer tout simplement pour ne rien faire actuellement appuyer sur un bouton alors ça peut être typiquement si je veux émuler un bouton numéro 5 sur ma souris je pourrais le faire avec ça si j'ai envie après ma souris actuellement a plus que 5 boutons il y en a 7 mais ça c'est un autre problème et après on a encore des petits trucs c'est des petites commandes par rapport à Easy Stroke typiquement on l'active ou le désactiver je ne sais pas comment on peut l'activer alors que le truc a désactivé enfin bon montrer ou masquer des choses comme ça ça c'est ce misc c'est vraiment que pour les commandes en rapport à Easy Stroke à ne pas confondre avec avec les keys qui permettent de mettre n'importe quelle combinaison de touches donc de montrer ou masquer n'importe quelle application si maintenant je suis ouais on va dire que c'est cette combinaison totalement absurde si maintenant je vais te rendre compte que non c'est pas ce dessin là que je voulais je me suis planté qu'est-ce que je vais faire je vais revenir dessus je peux réenregistrer mon stroke je peux même juste effacer l'actuel parce que par exemple localement j'ai absolument plus besoin de cette commande mais je sais que dans 2 mois j'en aurai de nouveau besoin je peux la garder en mémoire j'efface juste la commande actuelle voilà j'ai juste enregistré nouveau n'importe quoi et maintenant si par contre j'aimerais une nouvelle un nouveau geste complètement autre chose et bah rien ne m'empêche de dire ok bah je recommence puis cette fois je fais une montagne russe voilà et puis j'ai fait une montagne russe elle centrera la touche H youpi maintenant je vais encore faire un truc je vais effacer ça boom voilà supprimer voilà alors maintenant j'aimerais en rajouter une oula j'ai mis deux d'un coup je vais un peu vite ok à maintenant bon et n'est qu'il me manque horriblement c'est une touche pour mumble une commande donc on va taper tac j'aimerais mumble je pense que ça doit être ça je vais checker mumble est-ce qu'il y a autre chose non c'est soit mumble soit mumble overlay donc c'est bon voilà et pour ça bah justement je vais enregistrer le M stylisé de mumble voilà si on va regarder sur mumble en 37ème vitesse le logo de mumble voilà moi je me suis dit j'allais refaire ce dessin qu'on voit juste là après ça change rien évidemment on fait totalement ce qu'on veut on est totalement libre d'en faire ce qu'on veut et c'est absolument fabuleux voilà donc c'est vraiment 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 je l'ai déjà dit c'est vraiment top comme application évidemment si vous voulez pour le geste vous pouvez faire complètement autre chose vous pouvez configurer tout comme vous voulez vous pouvez même appuyer sur une touche du clavier que vous dédiez à ça si vous avez envie par exemple je sais pas moi la touche la touche scroll lock parce qu'elle ne vous sert à rien après si vous manipulez un peu le terminal donc de linux ça vaut la peine de la garder mais mais voilà pour la plupart des gens c'est pas forcément très utile donc si vous appuyez sur scroll lock puis vous faites votre mouvement ça peut très bien marcher on va pas le faire ici parce que parce que voilà je pense que vous vous comprenez comment faire je veux dire c'est pas la fin du monde voilà j'espère que cette petite vidéo en vitesse vous aura plu je vous laisse là dessus n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like ça fait toujours très plaisir et moi je me réjouis de vous retrouver bientôt pour du mind test parce que mine de rien le temps passe j'ai eu énormément de choses irl comme d'habitude et moi je me réjouis de vous retrouver à la prochaine ciao tout le monde t'es 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 Sous-titrage ST' 501